Bonjour Mesdames et Messieurs, bonne et heureuse année 2014. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la célébration de la fête du nouvel an 2014 et surtout l'adresse du président de la République Alassane Ouattara à l'ensemble des Ivoiriens et à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Voilà le président de la République Alassane Ouattara que nous vous proposons justement d'écouter. Nous avons d'importantes réformes à achever pour faire sentir les effets de nos performances économiques sur votre quotidien. C'est le cas de la lutte contre la vie chère. Oui, la vie est chère et nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts. Surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Nos excellents résultats économiques doivent se traduire nécessairement par une amélioration des revenus et un effort en faveur des plus démunis. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'augmenter de manière substantielle le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est passé de 36 607 francs CFA à 60 000 francs CFA. Comme vous le savez, les salaires des fonctionnaires étaient bloqués depuis 1988, soit un quart de siècle. Le gouvernement a donc décidé de la révalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Nous reviendrons sur l'intégralité de cette adresse du président de la République à 13h. Autre information, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drion, a passé le réveillon auprès de soldats français déployés à Gao et à Bamako au Mali dans le cadre de l'opération Serval. L'occasion de célébrer le nouvel an avec les soldats français, mais aussi pour le ministre de se féliciter de l'intervention de la France au Mali. Les Soudanais du Sud ont célébré le nouvel an dans une situation particulièrement confuse. Hier mardi, l'organisation sous-régionale d'Afrique de l'Est annonçait en milieu d'après-midi par communiqué un accord de cessez-le-feu entre les délégations représentant le président Salvaki et son rival Rik Masha. Mais les discussions n'ont pas encore commencé à Dissabéba. Les délégations ne sont même pas encore arrivées en Éthiopie, en tout cas jusqu'à hier. Et sur le terrain, nous sommes bien loin d'une accalmie, puisque les troupes rebelles seraient en train d'avancer sur Djouba, la capitale. Et c'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.